On doit parler de quoi ce soir ? De l'enlèvement de l'église. Nous sommes dans Jean 14. Jean chapitre 14, on lira à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. Le Seigneur nous a fait une promesse. C'était la veille de sa mort. Et il sentait que les apôtres étaient attristés. Ils ont vécu des moments très puissants avec le Maître. Ils ont vu des miracles qu'ils n'avaient jamais expérimentés. Ils ont tout abandonné pour le suivre. Et là, ils se rendent compte que le Maître allait partir. Il leur dit, vous croyez en Dieu ? Vous croyez aussi en moi ? Donc déjà, pour être enlevé, il faut avoir la foi. La foi vient de la parole. Et il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures. Et il dit, quand je serai parti, je reviendrai. Donc il nous fait une promesse. Celle de revenir. Et Pierre, quelque part, dit dans Ré-Pierre, de... Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens oublient qu'ils sont étrangers. Ils s'accrochent tellement à la terre qu'ils ne parlent jamais du ciel. D'ailleurs, partout où on voyage, on s'aperçoit que la plupart de nos églises ont perdu le message qui parle du ciel. Les premiers chrétiens ont persévéré jusqu'à la fin parce qu'ils croyaient que Yeshua allait revenir. Ce qui les a maintenus dans la foi, c'est le message concernant le retour imminent de Yeshua. Pierre en a parlé. Il a dit qu'à la fin du temps, il y aurait des moqueurs qui viendraient et qui diraient, n'est-ce pas, où est la promesse de son aveuglement. Jude en a parlé. Et tous les prophètes en ont parlé. Le premier prophète à parler du retour du Mashiach, vous savez c'est qui? Le premier prophète à parler du retour de Yeshua. Il y a à la fin du temps. Je suis au emotional. Je suis au mental. Ils battent du temps. non, non, oui. Non, non. On sait gala. S'apte, tu es un homme. Je suis au nichant. On va, à la fin du temps. Jules 1.14 Quelqu'un qui a le micro peut le lire pour nous? C'est aussi pour eux qu'en ont le septième homme appelé Adon. A profitiser en dix ans. Voici, le Seigneur est venu avec ses saints qui sont par millions. Pour exercer un jugement contre tous les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux, de toutes leurs actions d'impiété qu'ils ont commises d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Enoch est le premier prophète. Enoch, c'est Enoch. Jules dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième homme après Adon, a prophétisé. Donc avant que Dieu ne l'enlève, Enoch a prophétisé. Il a parlé du retour de Yeshua. C'est le septième homme après Adon. Sept, le chiffre de la perfection. Sept nous parle du repos. Et bizarrement, c'est le septième homme et qui va voir Jésus revenir avec ses saints, c'est-à-dire les chrétiens et, comment dire, les chrétiens après l'enlèvement, bien sûr, et tous les anges. Jésus a dit qu'il allait revenir. Enoch a prophétisé la seconde venue de Jésus. Ici, il est question de la seconde venue, parce qu'il y en a eu deux. Regardez bien. Voici, le Seigneur est venu avec ses saints qui sont par millions. Pourquoi ? Pour exercer un jugement. Contre les hommes. C'est là que Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires des hommes. C'est là que Dieu va mettre fin aux guerres, à la famine, à la zizanie, à Babylone. Il va tout raser pour établir le royaume de mille ans sur terre. Énoch a parlé de l'avenement. Énoch a parlé de l'avenement. qui a déjà entendu parler de l'avenement du Seigneur ? L'avenement vient du grec parousia. Vous faites très bien l'enseignement. Le Seigneur a dit qu'il allait revenir. Donc, Jésus a toujours raison, n'est-ce pas ? Il est parti nous préparer quoi ? Notez bien qu'il est parti nous préparer une place. Donc, écrivez quelque part. On va parler de cette place là. Donc, parousie. La parousie, c'est l'avenement ou littéralement, présence. L'avenement du Seigneur. C'est quoi l'avenement du Seigneur ? Ce mot grec parousie vient de la racine paréimi. C'est quoi paréimi ? Paréimi. Paréimi, ouais. Chez les grecs Et là, on est à l'époque de l'Empire romain. Lorsqu'un empereur romain s'apprêtait à aller dans une ville Plusieurs semaines avant les grecs, les romains, préparaient toutes les infrastructures, les routes, tout ça, ils embellissaient les maisons pour recevoir l'Empereur chez eux. Ça, c'était la parousie, n'est-ce pas ? La parousie ou l'avenement de l'Empereur romain dans une ville. Jésus se sert de cette image-là pour parler de son avènement à lui. Or, il y a deux avènements. Il y a d'abord l'avènement de l'antéchrist. Alléluia ! Alléluia ! L'antéchrist ou l'antéchrist ? Le verset de base, c'est Jean 14. On l'a lu. Jésus dit, je pars, préparez le place, et je vais revenir. Alors, on va parler rapidement du premier avènement. Mais avant d'en parler, je voudrais d'abord vous rappeler que Jésus-Christ, un homme, était juif. Alors, pourquoi a-t-il dit aux apôtres je pars, préparez le place, et revenir ? Pourquoi ? Parce que, chez les juifs, lorsqu'un homme épousait une femme, il allait d'abord voir ses parents pour la fiancer. Comme Samson. D'accord ? Et une fois que la femme était fiancée, l'homme repartait chez ses parents, chez son père, pour préparer une place. Et ensuite, il repartait prendre sa femme. Et la femme fiancée, pendant l'absence de son futur mari, elle devait toujours être prête. Elle devait toujours être parfumée, être habillée correctement. Même pendant qu'elle dormait, elle devait toujours être bien habillée, bien maquillée, bien préparée. Parce que son mari pouvait revenir à 3h du matin, à 4h du matin, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. C'est l'image que nous avons des dix vierges. Elles étaient fiancées, et elles attendaient le retour de l'époux. Donc voilà pourquoi Jésus est venu, il nous a fiancés. Paul dit, je suis jaloux de vous, et je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ. comme une vierge pure. Là, nous sommes dans 2 Corinthians 11. Fiancés à un seul époux. Pourquoi l'église qui sera enlevée, c'est l'église vierge ? Parce que la loi de Moïse le dit, la loi de Moïse disait, que les grands prêtres devaient absolument épouser des femmes vierges. Voilà pourquoi Jésus, en tant que grand prêtre, a fiancé une femme vierge. C'est-à-dire une femme purifiée par son sang, sanctifiée par sa parole, sans ride, pure, il n'y a pas de ride ni ride de semblable. Et là, le premier avènement, c'est l'avènement de l'antichrist. 2 Thessalonica chapitre 2. À partir du verset 1er. Rapidement, on va le lire. Ça vous intéresse tout ça ? Alléluia. Je vais vous parler d'abord des deux avènements et ensuite, on va monter au ciel. Rapidement, 2 Thessalonica chapitre 2. À partir du verset 1er. Bon, je vais y aller. Pour celui qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion en lui, nous vous prions frère de ne pas facilement vous laisser ébranler dans vos pensées. Comme si le jour du Seigneur était proche. Ne vous laissez pas ébranler par une parole, une inspiration, une lettre qui nous serait attribuée. avant l'avènement du Seigneur, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que le fils de la perdition soit révélé. lequel s'élève contre tout ce qu'on adore, tout ce qu'on appelle Dieu. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple et se proclamant lui-même être Dieu. Ne vous souvenez-vous pas lorsque j'étais avec vous, lorsque je vous disais des choses. Et Paul dit l'avènement l'avènement de ce méchant se fera par la puissance de Satan. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, il y a d'abord l'avènement de l'homme impie. L'homme impie, c'est le dictateur du monde. C'est l'antichrist. C'est celui qui vient avant Jésus. Et c'est ce Jésus-là que vous adorez dans la plupart de vos églises. Un Jésus plus des mannes. Un Jésus qui demande vos dîmes. Un Jésus qui demande qui veut des méga-chorges à l'américaine. Un Jésus qui, n'est-ce pas, demande aux gens de faire la théologie avant de servir de le servir de le servir. Cet homme impie est presque déjà sur terre. Ça va être un homme à la fois religieux et politique. C'est la bête dont parle Apocalypse 13. C'est la bête dont parle Daniel 4, Daniel 2, Daniel 4. Il va diriger le monde entier avec le G7, le 7 pays le plus puissant de la terre. C'est la bête et il va dire que c'est la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Avez-vous entendu parler de G7 ? et on nous dit qu'il y aura l'huitième roi Apocalypse donc le G8, G7, G8 à chaque fois. c'est déjà là sous vos yeux. Alléluia ! Alléluia ! L'ONU et ses agences avec son armée et les casques bleus donc tout est presque en place pour que l'homme en plus soit présenté officiellement. La majorité de vos églises sont déjà prêtes pour le recevoir. avec l'écuménisme avec le syncrétisme le syncrétisme le mélange de toutes les religions. Ça, c'est l'avenement de l'homme impie. Mais hier c'est l'avenement du Seigneur. Alléluia ! Alléluia ! Vous êtes là ? Le retour du Seigneur. L'avenement du Seigneur aura lieu en deux temps. Premièrement, c'est le retrait des chrétiens. Le retrait. Et de plus en plus des prédicateurs disent que l'église ne sera pas retirée. L'église ne sera pas enlevée parce que beaucoup nous font croire. Alléluia ! Alléluia ! C'est complètement faux. Nous serons retirés par le Seigneur. La vie nous dit dans le livre de N.T. Saint-Léussien, chapitre 1er. On va nous lire verset 9. Quelqu'un peut nous faire la lecture ? C'est-à-dire que l'église nous sommes arrivés Car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous. 1,T. Saint-Léussien, à 9. C'est-à-dire que l'église nous sommes arrivés chez vous. C'est-à-dire que l'église est-à-dire que l'église est-à-dire que l'église pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son fils Jésus qu'il a ressuscité des morts et qu'il nous délivre de la colère à venir. Ah ! Jésus va nous délivrer nous ici c'est qui ? Nous les chrétiens. Je veux très bien. Il vient pour nous délivrer de la colère à venir. Pourquoi le retrait des chrétiens du monde ? Premièrement, c'est pour nous retirer de la colère à venir. C'est quoi cette colère-là ? Les sept coupes de la colère de Dieu qui seront déversées sur le royaume de l'Antichrist. Paul dit que nous serons délivrés de cette colère. C'est le premier témoignage que nous avons. Nous allons voir un deuxième témoignage intésat au lit d'un chapitre 5 verset 9. et il était petit et il était fou et il était le premier témoignage et il était le premier témoignage. Quelqu'un peut le lire ? Oui. Il était en détail. Est-ce qu'on peut prendre le micro pour le lire s'il vous plaît ? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir. Donc l'Église ne va pas traverser la grande tribulation comme beaucoup l'enseignent aujourd'hui. C'est faux. Paul donne deux versets qui nous apprend que l'Église ne traversera pas la grande tribulation. Non. Dieu nous protégera de cette colère-là. nous allons avoir un deuxième témoin. Apocalypse 3.10. Alléluia. Ça vous intéresse tout ça là ? Vous êtes fatigué ? Alléluia. Alléluia. Voy à Dieu. Apocalypse 3.10. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai parce que tu as gardé ma parole la parole de ma persévérance. Dieu parle ici à l'Église tu parle à quelle église ? l'Église de Philadelphie l'Église de Philadelphie l'Église de Philadelphie alléluia l'Église de Philadelphie vient de Philéo l'amour Philéo l'Église l'amour pour Dieu parce que tu as gardé ma parole moi aussi je te garderai regardez il y a le partitif partitif 2 il y a le partitif 2 c'est un partitif partitif c'est un petit alléluia alléluia 2 le partitif 2 en grec c'est qui c'est un peu l'Église l'Église éclature l'Église est Brépée veut dire c'est huttenée que tu es hors de l'Église vers tu es NEGA loin de loss c'est Jésus dit à ces chrétiens IGA parce que vous avez gardé ma parole je vous garderez loin de l'épreuve, hors de l'épreuve qui viendra toucher, frapper la terre. Est-ce qu'on peut acclarer le Seigneur notre Dieu ? Dieu étant Alléluia offré je reviendrai et je vous prendrai en deux donc j'aime la parole j'aime l'évangile Jésus est le même hier, aujourd'hui, et pour la dignité je te prendrai en fait nous n'allons pas connaître la troisième guerre mondiale, le Seigneur va nous prendre Allé, venez ici il a pris Énoch, viens ici il a pris Élie, viens ici Alléluia 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 Frère nous chrétiens nous ne craignons pas les choses de ce monde nous ne craignons pas tout ce que les hommes de ce monde craignent non, le maître a promis de revenir pourquoi ? parce que nous sommes fiancés parce que nous sommes fiancés nous sommes marqués j'appartiens à mon bien-aimé Alléluia 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 La deuxième chose pour laquelle le Seigneur va, la deuxième raison pour laquelle il va nous prendre La première raison c'est pour nous épargner de la grande tribulation C'est terrible les 7 couples, terrible Disait Apocalypse là-bas, vous allez voir c'est chaud La deuxième raison Tout de suite on va, c'est pour le tribunal de Christ Au ciel Paul dit Dans 2,45 Verset 10 Car nous comparerons tous devant le tribunal de Christ En fait que chacun reçoive Selon le bien ou le mal qu'il aura pratiqué étant dans son corps sur terre Mais ce ne sera pas pour nous condamner Ce ne sera pas pour avoir des couronnes ou pas Alléluia Alléluia On est enlevé Le Seigneur dit à Luc Un couple qui sera dans un lit L'une sera prise et l'autre laissée Deux femmes qui travaillent dans un champ L'une prise et l'autre laissée Vous vous rappelez de Lot ? Avant que Dieu ne détruise Sodome Avant que Dieu ne déverse sa colère sur Sodome Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il a enlevé Lot, oui ou non ? C'est l'image de l'enlèvement Il va nous retirer de Sodome et de Godard Alléluia Alléluia Comment ça va se passer à l'enlèvement ? Il a fait un petit bout Waouh Le Seigneur lui-même a, n'est-ce pas, avec un signal On va le lire Et toi et toi ? 1,3,4 Oh mes frères Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment Enfin, vous ne pouvez pas attrister comme les autres qui n'ont pas d'espérance Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité de même aussi ceux qui dorment en Jésus Dieu les ramènera avec lui Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur Que nous qui vivrons et resterons pour l'avènement du Seigneur ne précèderons pas ceux qui dorment Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange avec la trompette de Dieu Descendra du ciel et les morts en Christ resteront premièrement Puis nous qui vivrons et qui resterons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées A la rencontre du Seigneur dans les ailes Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Consolez-vous Consolez-vous les hommes de tout passé C'est un ordre Nous devons nous consoler avec ces paroles Malheureusement, on n'en parle plus dans les assemblées Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, va donner le signal Et les morts en Christ resteront premièrement Les tombes vont s'ouvrir Il y aura des tremblements de terre dans les cimetières du monde entier Les chrétiens qui sont noyés, qui sont perdus dans les eaux là, vont sortir des eaux Et nous qui serons vivants On va avoir des corps transformés comme eux dans un clin d'oeil On va monter comme des étoiles filantes On va regarder comme ça Ah ma soeur réunie et monte avec moi Ça va ? On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte Je vais vous dire une chose Pour s'extraire de l'attraction terrestre Il faut des moteurs aussi puissants que ceux d'une fusée Mais nous, sans moteur Sans carburant Comme des plumes Comme des plumes Nous allons nous extraire Et on va monter avec des chans nouveaux Et on va monter avec des chans nouveaux Alléluia 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 Parti Quoi va ? Ah ben tiens, c'est ma maman qui était décédée Maman Ah ben c'est mon père Ah c'est mon frère Tu remontres en même temps Alléluia Alléluia Oh mes amis Là on arrive au tribunal C'est la parabole des talents Vous vous rappelez non ? Prélui 8 mètres Prélui 8 mètres Manan 8 mètres Qu'as-tu fait Manan ? Maître Tu m'as donné L'onction Pour gagner 10 000 personnes Par ta grâce Je les ai gagné pour toi Je les ai nourris comme tu me l'avais demandé Bon et fidèle serviteur Tu mets ta tête Et là tu sors Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Alléluia Après le tribunal C'est la teuf La teuf c'est la fête Les noces Les noces Les noces Les noces Les noces de l'agneau Les noces de l'agneau Alléluia Alléluia C'est une banquer Ensuite Les noces Nous servuseront s du vent nouveau Les noces Les noces Les noces Les noms Les noces Les noces Il y a un banqué Les noces Les noces Les noces Tous les neuf sont venus et son épouse s'est préparée et il lui a été donné ce revêtir d'enfant là qui reprend des oeuvres bénis et saint ceux qui sont invités aux noces de l'agneau là c'est les noces mes amis ça va être magnifique là c'est au ciel une grande table bien apprêtée et les anges vont nous placer chacun sa place c'est l'image du repas du seigneur avec les douze apôtres et là chacun aura sa robe chacun aura un homme nouveau que lui seul connaît fini les maladies fini la souffrance fini les problèmes qu'on a connus sur terre tout est fini tout est passé la fête chez les hébreux chez les orientaux chez les orientaux les noces durent 7 jours comme avec d'accord comme avec Samson mais il y a à Tamatona et là peut-être que nous allons faire soit 7 ans là-haut enfin 7 ans bien sûr 7 ans dans la peau 7 ans de fête et puis nous allons faire 7 ans de fête et puis nous allons faire 7 ans de fête et puis nous allons faire 7 ans de fête ople 2 ils allaient dans le numéro nous là-haut fête sur fête le seigneur essuies nos larmes Quand on aura fini les noces Là c'est la première partie de l'avenir du Seigneur Le retrait de l'église La deuxième partie C'est pour Israël Et là C'est ce que Enoch disait Vous vous rappelez de l'acte 1 Les anges ont dit aux apôtres Quand le Seigneur est monté au ciel Ce même Jésus qui est parti Reviendra de la même manière Que vous l'avez vu à là-haut Il est monté au ciel A partir de quelle montagne Montagne des eaux Livier Qui est d'accord avec ça Ok Donc les anges disent qu'il va revenir de la même manière Donc là on finit les noces Maintenant il faut que l'on revienne Sur terre Pourquoi ? Dieu a fait des promesses à Israël Qu'il allait restaurer cette nation Qu'il allait établir son royaume sur la terre entière Zachary chapitre 14 Quelqu'un qui a le micro va nous faire la lecture rapidement Jésus Il y en a très Quil y a des russes Qu'est-ce qui a le micro qui a le micro Qu'est-ce qui a l'air Il va voir Qu'est-ce qui a le micro Qu'est-ce qui a l'air Il a été Voici le jour de Yahweh arrive Et teleporte Il sera fragilé Dieu dit qu'il va rassembler toutes les nations pour qu'elles fassent la guerre à Jérusalem, là c'est la guerre d'Armageddon dont parle Aboralips Jérusalem sera coupée en deux Une partie pour les palestiniens et une partie pour les juifs Selon Joël 3 On continue C'est une partie pour les juifs C'est une partie pour les juifs La moitié de la ville ira en captivité mais le reste du peuple ne sera pas rentré de la ville Alors Yahweh sortira et combattra contre ces nations Qui sortira ? Qui sortira ? On continue Alors Yahweh sortira et combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers Qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient Les pieds de qui ? Yahweh Yahweh sortira et ses pieds vont se poser sur le monde et Comme les anges avaient dit Comme les anges avaient dit Il reviendra de la même manière Donc Yahweh a des pieds Jésus monte de cette montagne jusqu'au ciel Les anges disent qu'il va revenir au même endroit Et là le sacré dit que c'est Jésus et Yahweh Yahweh c'est Jésus et Jésus c'est Yahweh Alléluia ! Oh Seigneur ! Tu ne crois toujours pas que Jésus est tout puissant ? Que Jésus est le Père Yahweh sortira Il sortira Il sortira Pour combattre C'est ça là ? Alléluia ! Il sortira de tout Apocalypse 19 Oh j'aime la parole Oh j'aime l'Evangile Alléluia ! Verset 11 Il sortira de tout Il sortira de tout Il sortira de tout Bon je vais lire pour vous Puis je fais le ciel ouvert Tiens tes voisins le ciel va s'ouvrir Pourquoi ? Pourquoi votre avis ? Parce que Yahweh doit sortir Et nous finissons les noces Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Le ciel ! Yahweh doit ! Yahweh doit ! Yahweh ! Et rappelez-vous bien que là nous finissons les noces là On vient de finir de manger On vient de finir de manger Quatre voisins il y a un cheval pour toi là-haut Et prouvez-vous bien que là-haut Et prouvez-vous bien que là-haut Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus ! Alléluia 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 ! de s'impostater une heure épée pour frapper les avec un sèpre de fer et il le gouvernera avec un sèpre de fer et il foulera la cuve du vin de l'indignation de la colère du Dieu Tout-Puissant et sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit le roi de roi est l'homme j'ai pas entendu là mes amis l'aspoïdnési faisait tout là sur sa cuisse était écrit le roi de roi est l'homme alléluia pourquoi le roi de roi est le Seigneur ? C'est sur terre, c'est l'hôme un pied qui règne. Alors le roi de roi est en train de revenir là. Alléluia ! L'église aussi sur des chevaux. Des chrétiens que nous sommes. Les anges aussi à côté, pareil. Alléluia ! Ça va être terrible. Yahweh sortira. Jésus Yahweh, il sort. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre fin à la Troisième Guerre mondiale. Je vais vous dire quelque chose. Les armées de l'homme impie. Elles vont braquer sur nous les armes atomiques, nucléaires, tout ça. Mais il y a deux passages qui vont s'accomplir ce jour-là. Et Zahid 54, 17, 16, 17. Tout d'âme forgé contre toi, c'est quoi ? Sans effet. Ça va ricocher sur nos dents. Oh, ça touche même pas. Eh, il t'a fait mieux mon mot. On dit ça encore. Que mille d'hommes à ta gauche, 10 mille à ta droite. Tu ne seras jamais ratin. Ils vont tirer. Mon Dieu, lorsqu'il est entré dans la première Jérusalem d'Amba. Lors de sa première entrée, il était assis sur un âne. Alléluia ! Quand c'était pour se faire arrêter, c'était pour se sacrifier pour nous. Alléluia ! Mais la deuxième entrée à Jérusalem, c'est sur un cheval. Et depuis, il était tombé à Jérusalem d'Amba. Six ! Pourquoi un cheval ? Le cheval nous dit la parole est équipée pour la bataille. Et depuis, il était pour arrêter nous. C'est la guerre ! Il était pour arrêter nous. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Oh, alléluia, Jésus-Christ. Oh, alléluia, le roi, le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son ancien, Jésus. Jésus-Christ, comme le lourd, est de vous frère. Non ! Comment ça se voit comme ça, vous le roi ? C'est quoi ça ? Il est le roi des rois. Allé ! Tout le monde de vous, s'il vous plaît. On y va ! On y va, nous, on l'a ! Il est le roi. Il est ! Enfin, tout le monde de vous, s'il vous plaît. C'est parti ! 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 pour lui ! C'est parti 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 ! Polynés ! C'est parti 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 ! Jésus ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !